yo posey ou quoi les amis c'est le père noël non je t'éconne évidemment que le père noël c'est le canal ex poto j'espère que tu vas bien petite petite intro excusez moi différente donc j'espère que vous allez très bien encore une fois j'ai vraiment le plaisir de retrouver ce soir aujourd'hui je crois qu'on est le 4 août un truc comme ça bref je suis en vacances je vais super bien et aujourd'hui les amis je vous retrouve pour une petite vidéo sur gta donc j'étais à 5 bon j'ai le retard ça fait deux ans qu'il est sorti mais bon bref donc voilà un petit clip que j'ai tourné en faisant le con sur gta 5 en mode histoire voilà tranquille pour un petit gameplay au calme donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une petite expérience de canal ex donc aujourd'hui les amis je vais vous raconter ma part de raconter pardon la plus grande humiliation donc écoutez c'est parti donc il faut savoir que ma plus grande humiliation c'était pas tant que ça en fait c'était parce que j'ai pas énormément d'humiliation enfin que un peu système auto-défense vous savez mon cerveau mon cerveau il supprime direct tout ce qui est humiliant un peu comme il a expliqué squeeze et donc moi il y en a deux qui me souviennent mais il y en a une que je raconterai qui rentre plus dans une autre catégorie donc je vous raconterai plus tard et donc moi ça rentre plutôt dans vraiment c'était il y a je suis venu de rentrer en seconde c'était il y a quasiment deux ans là un peu moins de deux ans bref donc vous allez être tranquille c'est encore relié au judo les gars vous devez vous dire putain il passe sa vie au judo et bien non c'est juste que en gros comment vous expliquer alors donc oui je crois que je suis pas sûr mais je crois que c'est ça il me souvient si je me souviens bien j'étais allé à une compétition intra club donc c'est à dire donc mon club à cbb il y en s'appelle le tournoi noël je crois et puis j'y suis allé qu'une fois pour l'instant mais peut-être que je vais y aller bon bref on s'en fout en gros c'est un tournoi organisé par le club dans lequel on affronte des gens à peu près du même poids et juste pour s'amuser après il y a un repas et tout et puis on gagne des médailles moi j'ai fini troisième donc j'étais content et donc j'ai perdu contre un mec en demi finale par contre il y avait plus de poids donc je suis tombé contre un mec qui faisait un pote à moi qu'ils étaient en moins de 80 ou en moins de 73 moi je faisais un acheter en moins de 60 donc c'est normal que je perde en plus j'étais un compétiteur enfin bref j'étais déjà super content de moi donc bref en gros donc si vous voulez pour vous expliquer donc en fait quand on arrive au dojo on rentre par une porte et tout et en fait on longe si vous voulez on longe un stade enfin comment dire un ouais c'est pas un stade c'est un espèce de terrain multisport où la plupart c'est pour le handball c'est ça s'appelle bon bref voilà et donc en gros je longe ce corridor où il ya des sièges et tout pour les spectateurs ils viennent se regarder le spectacle le match du handball donc on longe et en fait en longeant ces corridors on arrive ensuite au dojo au vestiaire des dojos qui est au dessus en fait au dessus du complexe multisport voilà et donc vous avez beaucoup de salles vous pouvez poser des bancs quoi classique avec des douches et tout vous posez vos affaires sauf qu'en fait moi pour une pour une fois différemment j'ai pris j'ai pris le corridor de droit alors qu'ils ont toujours celui de gauche puisqu'il est plus près du pour monter parce qu'il est plus près de du tatami et font bref voilà c'est plus simple quoi pour simplifier la vie tout simplement sauf que cette fois j'ai pris le droit je sais pas pourquoi je devais juste peut-être que je devais être en retard je sais plus bref on s'en fout donc je prends le corridor de droit les gars bon je marche tranquille et j'arrive devant la première porte et en fait et en fait bon bah voilà tout se passe bien je me change fait ma compète je fais ma compète et après je mais je en fait j'ai j'avais tout remonté en fait ce qu'il faut savoir ce qu'il faut pas laisser ça ferme parce que parfois parce que faire voler bref donc je l'ai remonté tout au tout au dojo en dessous au dessus je crois sauf que j'ai oublié de remonter mes chaussures et je m'en étais rendu compte que après ou non c'est mon manteau pardon donc j'ai tout remonté et tout chez ma compète et en fait quand je redescends je parle avec mes potes et tout on en parle voilà et puis au bout d'un moment je me dis bah c'est bizarre les gars vous n'avez pas vu mais mes chaussures je comprends pas trop où est ce qu'elles sont vous avez fait une blague non 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 ils m'ont dit ouais non je te jure alex on n'a rien fait peut-être que tu les oublions donc moi j'ai fait que comme un con j'ai fait des allers-retours plein de fois des multiples allers-retours et donc j'aurais parlé à mon prof il m'a fait putain mais c'est quoi t'es un tocard toi il me dit toujours ça mon prof en plus mais t'es un tocard pourquoi t'as pas qu'est ce que t'as fait que tes chaussures et tout bah écoute écoute je vous jure que je sais pas où elles sont et tout et en fait les gars ce qui s'est avéré en fait c'est que j'avais laissé mes chaussures dans la dans la dans le première salle en face du corridor de droit et en fait cette salle les gars après je me suis souvenu où j'ai oublié mes chaussures donc j'ai foncé comme un con j'ai ouvert la porte et en fait c'était quel vestiaire c'était le vestiaire des meufs les gens c'était à poil c'était tellement mal et j'ai vraiment j'ai résité à poil et tout moi après je vais vous passer les détails mais vraiment genre j'ai vu leur poitrine et un peu gênant j'ai refermé la porte directe tellement mal il ya final quand elles sont parties j'ai après j'étais un peu plus loin j'aurai qu'on s'est regardé j'ai même parlé agréé dans les yeux je me suis excusé et tout et puis puis elle était pas trop contente pas c'est normal on s'imagine tu prends ta douche ou un truc comme ça et donc bref voilà là je me sentais tellement mal les gars et en fait bon après elles sont elles sont tout simplement partie et en partant bah moi vite fait j'ai pris mes chaussures et donc je les ai mises et tout et heureusement il y avait une fille qui était sympa qui était à me dire le pauvre il était choqué tout bon il était sympa tu vois dans sa tête dans sa tête allait juste dire ouais c'est mignon le pauvre il est innocent et tout donc ça c'est heureusement que c'est un peu plus jeune ce que ça serait bien passé mais là je serais passé pour un gros pervers aujourd'hui donc voilà c'était marrant et en plus le pire les gars après c'était mes potes enfin c'est les adultes tu vois mais c'est un qu'est ce qu'ils ont été lourds ils ont fait genre ouais ah le coquin et tout il a fait exprès il a bien pensé alex pour aller chercher ses chaussures bonnes excuses et tout ça le coquin a bien joué et tout je pouvais enfin j'ai fait j'ai rien dit j'ai fait m'arrêter tout mais je pouvais pas faire grand chose j'ai eu la honte la honte en plus le truc c'est que tout le monde l'a su après dans le club et tout ça s'est propagé et genre après bon après je sais pas si ils s'en souviennent encore aujourd'hui mais en tout cas je m'en souviens ça a duré plusieurs semaines et genre les meufs après j'essayais plus trop estime que je revois toujours au club donc je pense qu'à la cheveu c'est oublié mon bref mais il y en a une que vraiment elle m'a regardé mais c'est scarface les gars qu'est ce que j'étais mal bref voilà donc vraiment mais en fait je comprends pas je suis vraiment un trou de bête parce que j'avais en fait en haut et là c'est sur la porte il y avait écrit quoi il avait écrit fille mais tu sais en général sur les vaisseurs il a jamais écrit il y a écrit vaisseurs il y a rien écrit mais quand c'est vaisseurs filles le précis soit c'est normal et moi comment en fait je crois parfois vous savez quand vous réfléchissez et que vous voyez des trucs mais en fait vous êtes tellement de vos trucs à fond que vous que vous voyez les trucs mais vous les enregistrez pas donc j'ai pas enregistré le truc et c'est juste après que j'ai fait la connerie quoi que que je me suis rendu compte qu'effectivement effectivement il y avait bien écrit je me souviens que j'avais lu il y avait écrit bestiaire fille et à ce moment là je me suis dit ah putain mais quel con et putain mais quel con alex bref voilà voilà donc écoutez aussi non voilà donc j'espère que ça vous aura plu cette humiliation parce que franchement après peut-être que j'ai d'autres trucs je crois pas que j'ai d'autres trucs je vous rencontrerai plus tard mais bref en tout cas les gars je suis quasiment un changement noir donc j'ai réussi mes kata j'ai passé mon exemple mon prérequis pour ceux qui connaissent donc en gros les kata je vais vous expliquer donc j'ai tous expliqué donc en gros j'ai passé mes kata donc kata qu'est ce que c'est pour un changement il faut quatre étapes aujourd'hui en bref avant il en fallait deux quand mon père il l'a passé et mon oncle et tout c'était c'était genre quoi c'était ouais c'est ça c'est les kata ensuite faut mettre des points en compétition donc je vais vous expliquer donc avant fallait simplement passer ses kata donc qu'est ce que c'est que les kata c'est un c'est une série de techniques à con qui s'effectue à deux devant des juges et en fait les juges vous note et on n'a pas l'heure de faire de plus de trois erreurs et ses déplacements très très précis sur le tapis et par exemple on doit pas avant on doit pas faire dépasser des pieds devant l'eau c'est à dire quand je sais pas comment vous expliquer ça c'est oui ce que c'est que des fentes avant et ben si vous savez faire des fentes avant mais en gros c'est comme si vous avancez un peu comme ça sans faire dépasser votre pied gauche de votre pied droit enfin c'est un peu chelou et et donc et donc en gros si vous faites passer votre pied gauche devant des pieds droits par exemple alors que vous devez pas c'est compté comme une erreur et vous avez droit trois heures au maximum donc je l'ai passé en seconde je l'ai raté et je l'ai passé là en première et j'ai réussi donc ça c'était super chiant en plus c'est très long à s'entraîner il faut ça ça met quoi ça met au moins je sais pas les gars ça met genre ouais ça ça met au moins six mois sans le faire ensuite j'ai passé mes prérequis donc ça c'est un examen écrit qu'on passe sur test pour le judo pour l'arbitrage j'ai réussi et j'ai qu'il faut mettre 100 points compétition alors moi j'en ai 64 donc là il m'en reste que 36 donc j'ai quasiment j'ai quasiment tous mes points je suis quasiment ceinture noire pour ben je vais bientôt voir ma science en noir je mettrai peut-être une photo quand je l'aurai voilà d'ici là donc en tout cas d'ici là portez vous bien j'espère que cette expérience vous a vraiment plu elle vous a fait rigoler vous a fait sourire pour les soins de vous et on se voit très bientôt sur lui fifa normalement allez ciao tout le monde c'était canalix peace ciao 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 ciao